hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer des prochaines vidéos dans cette 32e vidéo nous allons découvrir la précédence des variables ou en quelque sorte la hiérarchie des variables dans Ansible à savoir qu'il y a énormément de variables dans Ansible et certaines ont plus quoi s'impose par rapport aux autres donc c'est un moyen de bas de deux commandes overwrite et de passer au dessus certaines variables et de minorer d'autres variables suivant comment elles sont placées vous allez voir que c'est un intérêt par exemple default d'un rôle ce qu'on a déjà un petit peu vu permet ben voilà de c'était une variable par défaut qui si on la surcharge pas elle n'a aucune quoi reste cette variable par défaut et puis elle est prévue les trois quarts du temps pour être surchargé l'avantagé de c'était une variable par défaut c'est que Ansible même si on oublie que c'était une variable il va pouvoir quand même tourner il va pouvoir éventuellement être testé donc ça aussi cet intérêt là alors les variables y en a 23 types vous voyez nous on va pas voir tous les types je vais faire une petite démo avec quelques quoi les types un petit peu les plus importants on va faire on va les prendre dans l'ordre donc on a ce qu'à retenir c'est qu'en bas de chaîne en fait quoi les variables qui ont le moins de force quoi je dirais qui s'impose le moins c'est les variables de default de rôle qui sont importantes à connaître ensuite on a les variables d'inventaire qu'on a déjà vu donc les groupes vars les host vars également qu'on retrouve ici ce qui est important également comme élément c'est les variables de rôle donc on a les default dans le rôle mais on a aussi le répertoire vars qui contient d'autres variables qui elles ont beaucoup plus de force vous voyez que celle qu'on vient de voir précédemment on a les sept fact donc ça on va le revoir également et puis on a celle qui s'impose à tous et la ligne de commandant de cible le tiré eux qui va permettre de passer une variable directement par la ligne de commande et du coup qui s'impose à toutes les autres donc passons par un petit exemple donc on va mettre en place très rapidement donc toujours je vous rappelle j'utilise toujours mon script de la vidéo 14 donc déploie-tire et puis l'on va créer que deux mois quoi une machine on va faire voilà donc on a une machine c'est celle ci on va se mettre dans visual code pour être un petit peu mieux voilà on va créer juste un peu de temps on va créer la petite structure avec le tiré tiré anti vol et du coup si je me remets dans visual code voilà on a notre anti veulent dire ici donc nous on va créer on va créer un playbook donc 7e à cet endroit là nous fichier les boucs point y ml ok ensuite on va le nommer donc on aime le point test de l'après c'est dans des variables ok ensuite on va préciser qu'on veut le faire sur tous les hostes et après on va dire qu'on utilise des rôles comme ça on va voir vraiment l'amplitude qu'il nous faut pour tester suffisamment de cas de figure et on va créer un rôle qui va s'appeler test ce que je vais faire c'est que j'ai en même temps donc du coup je me rends dans mon compte cible dire je vais créer un répertoire rôles et en cible donc on a dit pour initier un rôle en cible galaxy init de rôle et il va s'appeler test bars qui est donc là très bien donc du coup on se retrouve avec notre structure un de rôle classique on retrouve le default le tas le vars pardon aussi de notre rôle pardon hop voilà donc ça on le sauvegarde donc première chose on va essayer de prendre dans l'ordre première chose on a donc le la variable par défaut de chaque rôle donc ce qu'on va faire dans notre rôle ici notre tasque de rôle qu'est qu'elle va faire à faire ça un simple des bugs name des bugs de la variable qui est donc ici des bugs ensuite là et on va débuguer l'avant qui va s'appeler là ok donc du coup pour l'instant donc là si je le lance un petit bol tiré playbook donc là ce qui va se passer c'est qu'il me dit que la variable n'est pas définie parce qu'on est en des bugs si on l'utilisait en dehors d'un des bugs il planterait carrément il dirait mais la variable n'est pas définie et en rouge et il nous dirait voilà c'est une erreur donc pour définir à minima cette variable l'endroit je vous disais le celui qui a le plus vocation est surchargé c'est le défaut de rôle donc ici on va définir une variable on va indiquer défaut donc là si je fais ça avec le lance cette fois ci donc là je prends bien la valeur du coup de défaut le rôle qui est c'était ici après si je veux aller un petit peu plus donc si je veux surcharger les choses de manière un petit peu académique on a les variables de groupe donc la variable de groupe ici on va créer un nouveau fichier dans le groupe vars la variable d'inventaire d'inventaire de type groupe donc on a le groupe all.iml qui existe quoi qu'il arrive même si je n'ai pas défini et là on va pouvoir dire ok dans cette variable de groupe on va dire que var 1 va prendre vous par exemple donc là si je relance qu'est ce qui se passe on va prendre donc on va venir surcharger le default quoi la variable qui a été c'était dans le défaut du rôle logique donc du coup encore logique également c'est que là on est au niveau groupe donc qui est quand même assez large mais on peut se dire tiens au sein d'un groupe finalement je vais avoir une machine qui va être qui va avoir une un élément quoi une configuration particulière pour cette variable donc moi mes machines alors en l'occurrence comme je suis passé par par l'ip que j'ai pas de dns je n'aurai pas attribué de nom non plus dans l'inventaire je peux mettre l'ip directement et là donc je suis dans most var donc il ya un élément plus fin que le groupe var donc là je vais pouvoir faire var 1 et m donc là si je le fais voyez que du coup on va surcharger encore une fois au dessus du groupe var donc finalement en cascade on a le default qui potentiellement 7 la variable initie la variable et puis derrière on a le groupe var qui va surcharger le default mais on a aussi le host var qui vient surcharger le groupe var donc du coup c'est le host var qui s'impose on a aussi donc pour dérouler l'ordre logique de commande surcharge des variables on a également parce que je suis la possibilité de surcharger dans notre playbook les variables c'est à dire que dans notre playbook on va pouvoir définir des variables en indiquant var et puis la liste de mes variables là en l'occurrence je veux dire playbook comme ceci est donc elle va venir se surcharger à toutes les autres et donc c'est celle qui est pour l'instant s'impose à toutes les autres on la retrouve bien ici ça c'est un autre élément ce qui est possible de faire aussi c'est d'utiliser les variables de rôle donc on a vu que la première et premier type de variable de rôle c'est la default mais elle qui a vocation qui est en tout dernier lieu utiliser celle qui s'impose le plus au niveau du rôle ça va être le main est ici en tout cas qui s'impose le plus dans la la composition classique du rôle est ici dans les bars du rôle on va pouvoir indiquer roule ceci donc là si je le lance il va venir aussi se surcharger par rapport à notre playbook voyez donc celle ci par exemple cette variable là ça veut dire qu'on va pas pouvoir la surcharger par le playbook on va pouvoir sur la surcharge et autrement ensuite on a la guise or fact quoi les factes plus exactement donc les factes eux on va pouvoir les ct donc là ça n'a pas trop vocation à être utilisé pour les on lui reverra plus tard ça n'a pas vocation à être utilisé pour les les variables qui sont définis à l'avance comme j'ai pas une version et c'est les factes ça lorsqu'on les utilise tels qu'on va à l'utiliser là c'est plutôt utilisé pour créer une variable en cours de route lors du rhône anti balle donc puisqu'il ya un élément qu'on ne connaît pas encore on veut enregistrer dans une dernière on va utiliser les factes pouvoir le faire pour ça on va utiliser ces sept factes donc on va aller dans la tasse que du rôle ici et puis on va aller rajouter une tasse qu'ici on va mettre et on va utiliser justement cette fact ceci là on va spécifier notre variable et on va indiquer la valeur qu'elle prend quand on va mettre cette fac là si je sauvegarde si je relance de nouveau qu'est ce qui se passe voyez que cette fois ci on prend la valeur de cette faille de fac de barre donc c'est dire que tout quoi cette variable à qui est un fact s'impose déjà à toutes les autres et puis on n'a pas fini donc du coup puisqu'il ya la fameuse ligne de commande donc là la ligne de commande basse et au run directement si je spécifie un tiret petit e on va pouvoir définir donc une var dans un qui va prendre qui va être égale à ba ici on va mettre qui va par exemple et donc là si je lance vous voyez que ça prend la valeur qui va et ça s'impose à toutes les autres c'est vraiment la plus forte de toutes les variables elle est très importante parce que par exemple quand on va utiliser des scripts ou quand on utilise des outils d'orchestration ou des commandes et planificateurs de tâches qu'il peut jenkins rende et autres des ordonnanceurs on va avoir la possibilité d'utiliser donc de ct des variables soit par un masque de saisie soit d'autres manières il ya des listes déroulantes etc eh bien on va pouvoir utiliser la variable telle qu'elle est définie par le masque de saisie et on va pouvoir lui passer ici la valeur de cette variable qui va venir surcharger toutes les autres quoi qu'il arrive et ça n'empêchera pas qu'on pourra avoir du coup des variables de ct par défaut etc mais quand on utilisera la variable via cet outil là ça va venir surcharger quoi qu'il arrive la valeur donc ça peut être aussi très très intéressant voilà donc on a fait le tour un petit peu de la précédence des variables pour bien comprendre la logique donc de la hiérarchie des variables j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur zafki